Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Fanet Recours, qui est experte d'ATA chez SNCF Transilien, et Jean-Christophe Leboucher, qui est SAS Product Manager chez Talent Solutions. Merci d'être venu ici nombreux et de nous accorder 30 minutes de votre temps. On va vous présenter ce que c'est qu'un projet data science, mais plutôt pour la partie amont. Nous sommes data scientistes, donc nous avons vraiment besoin des données pour pouvoir les utiliser et les exploiter. Et parfois, on sous-estime un petit peu, on maîtrise un petit peu moins bien, on a peut-être une certaine méconnaissance de tout ce qui se passe en amont. Chez SNCF Transilien, avec Fanet, depuis un an et demi, on travaille sur toute la partie amont et exploitation de la donnée. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Jean-Christophe Leboucher, moi je suis responsable de l'offre SAS chez Talent. Je ne vais pas vous parler de Talent, ce n'est pas trop l'objet, mais vous pouvez venir nous voir. On a un stand partenaire et vous pouvez aller sur talent.com pour vous renseigner si ça vous intéresse. D'abord, qu'est-ce qu'est un projet de data science ? Quelles problématiques peuvent nous amener à construire tel type de projet ? Ensuite, comme on parle surtout de l'amont, à quel endroit je peux stocker mes données, compte tenu de la volumétrie et des outils ? Ensuite, une fois que les données sont stockées, comment on peut les rendre exploitables et compréhensibles par tout le monde ? Et enfin, comment moi je peux agir pour optimiser les processus, les codes, gagner en vitesse à partir des outils qu'on a choisis ? Donc, tout au long de la présentation, on vous laissera poser à chaque fois une petite slide pour les questions, pour que ça soit un peu plus interactif, si jamais vous avez des remarques ou des questions. Donc, quelques cas transiliens. Donc, par exemple, dans les données qu'on utilise, alors il y a beaucoup, beaucoup de données à la SNCF. Une des données sur lesquelles, moi, personnellement, je travaille, on a les données de validation. C'est-à-dire quand vous insérez votre ticket ou quand vous bippez votre passe Navigo sur un valideur, ça génère une donnée. Et donc, il y a plein de problématiques qui peuvent se poser, par exemple, sur la maintenance des valideurs. On a exactement le même type de questions pour la maintenance des automates de vente, parce qu'on voit bien que si on peut prédire un peu les pannes, ça a un impact, déjà, sur le parcours client, parce que s'il y a des pannes, ça l'embête. Ça a aussi des impacts pour le transporteur, parce que ça signifie une perte de recettes, etc. Et voilà, comment on peut exploiter les données pour répondre à ces problématiques. Autre type de sujet, aider les agents, par exemple, pour la lutte anti-fraude, à repérer quels sont les endroits les plus risqués pour des comportements frauduleux, et selon les horaires aussi, et peut-être, du coup, faire des outils d'aide à la décision pour savoir où déployer les agents au meilleur moment. Pour tout ce qui est biétique de demain, donc le passage à la validation à travers son téléphone portable aussi, essayer d'anticiper tout ça. Le post-paiement aussi, qui va arriver bientôt, qui consiste à valider un peu à la consommation, comme ce que vous pouvez avoir à Londres, et avoir la facture en fin de mois qui s'appuiera sur les données de validation. Donc là aussi, sujet ambitieux. Et autre type de sujet, on sait que les données de validation, elles sont fortement impactées par plein de choses. J'imagine que tous, vous avez déjà eu un problème, il y a des travaux, les capes sont ouverts, ou il y a des grèves, tout simplement, vous ne pouvez pas valider, ou, je ne sais pas, un événement sportif ou culturel. Je prends par exemple les validations à Saint-Denis. S'il y a un match de foot, on va avoir un fort afflux. Donc il y a une grosse augmentation des validations. Et puis, d'un coup, il y a tellement de monde qu'on va ouvrir. Donc une forte baisse des validations. Et voilà, anticiper ces phénomènes, c'est aussi pouvoir anticiper des actions derrière à mettre en place pour gérer tout ça. Alors moi, je vais généraliser un petit peu. Je vais vous parler de Carrie, donc en projet Data Science. Alors Carrie, c'est un petit clin d'œil, puisque le siège de SAS se situe à Carrie, aux Etats-Unis. Ce n'est pas aussi pour la princesse Leïa, mais bon, ça c'est personnel. Donc Carrie, en fait, c'est une cliente. Une cliente, on peut la définir de plein de manières différentes. On peut avoir envie de savoir plein de choses sur elle. Quand est-ce qu'elle va aller faire la révision de sa voiture ? Quel est le meilleur forfait de téléphone portable pour elle ? Et quelle est sa consommation ? Ou par exemple, quel type d'homme elle préfère ? Suivant les différents acteurs et quel est votre business, vous pouvez avoir envie de savoir toutes ces choses-là sur Carrie. Mais la Data Science, ce n'est pas forcément un projet. Ce n'est pas une seule chose qu'on veut savoir. Et c'est souvent des projets imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut semer telle variété de maïs, c'est important de savoir les prévisions météo en amont. C'est-à-dire qu'il faut être capable. Et donc les prévisions météo, c'est aussi de la Data Science. On est en train d'analyser des données pour faire des prévisions. Et de la même manière, quand on est transporteur, on a envie de livrer le plus vite possible ou en tout cas d'être le plus rentable sur les livraisons. Et pour ça, il faut savoir en amont quel est le trafic et donc quel est l'itinéraire le plus rapide d'un point à un autre ou quels sont les itinéraires possibles. Donc tout ça, ce sont des projets Data Science. Et ces projets nécessitent un grand nombre de données, des croisements parfois de données internes et externes. Et donc c'est une chose qu'on va aborder. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'infrastructures qui sont capables d'assumer tous ces types de données ? Est-ce que vous avez des questions sur un projet Data Science ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vous parle à tous ? Les intempéries, c'est important partout et surtout dans le transport. Donc effectivement, il y a une base chez SNCF qui prend en compte toutes ces données-là. Maintenant, nous, on est dans une phase, là, on parle de l'amont, on ne parle pas effectivement de l'aval, mais ce sont des données qui sont très importantes, notamment quand on fait des prévisions de trafic, effectivement. D'autres questions ? Je vais passer à la partie infrastructure, je dirais. Où est-ce que je mets ces données ? Comment est-ce que je les stocke intelligemment ? Un projet Data Science, ça peut être un énorme projet Data Science. Ça peut être le cœur du business de l'entreprise. Donc du coup, on a une énorme poupée russe avec, je dirais, en face une énorme infrastructure qui peut être une infrastructure Big Data, effectivement, s'il y a beaucoup de données. En général, en Data Science, c'est le cas. Du coup, cette partie-là, elle est importante, mais il faut qu'on soit capable de financer, j'allais dire, la grosse infrastructure avec notre projet Data Science. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit au cœur de l'entreprise. Un peu plus traditionnellement, on est une petite poupée dans une grande poupée. Donc on a un gros projet et on a une partie Data Science dans ce gros projet. Donc ça peut être des choses sur la lutte anti-fraude, des choses comme ça, où on sait que derrière, il y a énormément d'imbrications et on se retrouve avec, à la fin, des petites infrastructures spécialisées, donc peut-être une particulièrement pour la Data Science, pour faire de la fouille de données, de l'exploratoire ou faire des prévisions un peu en mode, on va dire, déconnectée de la production qui, elle, est beaucoup plus importante pour l'entreprise. Enfin, et ça, c'était, j'allais dire, la partie un peu traditionnelle à l'époque, quand j'ai commencé. La Data Science, en fait, c'était quelque chose de petit. On avait quelques données, on était dans un coin, on nous faisait faire des prévisions, mais qui, opérationnellement, on les déployait ensuite, étaient vraiment déconnectés du SI, on n'était pas en direct comme on peut l'être maintenant. Et donc là, on n'avait pas forcément besoin d'une grosse infrastructure derrière qui arrive à suivre. Donc voilà, assez traditionnellement, les trois types d'infrastructures qu'on met en place. Et celle qui, finalement, aujourd'hui, on va dire, peut recueillir les trois assez simplement, c'est le cloud. Un cloud, comme c'est à la demande, on peut dimensionner en fonction du type de projet. Maintenant, il faut regarder les coûts et comprendre un petit peu comment fonctionnent ces infrastructures. Il y a aussi des démarches à faire. Mais voilà, ça peut être une solution intéressante, quoi qu'il arrive, en tout cas envisagé. Les questions qu'on doit se poser quand on est data scientiste et qu'on est en train de mettre en place avec l'ESI notre infrastructure. Les spécificités des données. En général, on est data scientiste, donc on doit être force de proposition là-dessus. C'est nous qui connaissons le mieux les données et les types de données qui existent dans l'entreprise. que ce soit des données structurées ou non structurées, que ce soit des images, des vidéos. Il peut y avoir plein de formats différents qui font que, du coup, on a besoin de certains types d'infrastructures et c'est là où il faut être vraiment en support de nos ESI. La deuxième partie, c'est la volumétrie. En général, on a les mains dedans. On connaît un peu les grandes volumétries. Maintenant, si ce sont des données qui n'ont jamais servi, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il faut être, encore une fois, un peu force de proposition. En tout cas, écouter et aller chercher ce genre d'informations puisque, du coup, ça fait partie de notre métier. Troisième point, qui est parfois un peu déconnecté, mais c'est vrai que quand on est sur un gros sujet, on a parfois du mal à le savoir, mais au moins, à notre niveau, définir un peu le nombre d'utilisateurs potentiels des différentes données et de l'infrastructure, des outils et les différents cas d'usage. Les cas d'usage, c'est vraiment un point très important quand on cherche à mettre en place des infras. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous motive, je dirais, à passer sur ces infrastructures-là et donc derrière, qu'est-ce qui peut nous être utile au quotidien et qu'est-ce qui va être utilisé tous les jours. Les outils, ensuite, donc là aussi, c'est force de proposition, c'est par rapport aux connaissances. Donc, on doit essayer de connaître les différents outils du marché, mais c'est surtout pour savoir où est la compétence et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. et donc derrière, les outils ne fonctionnent pas tous sur tous les types d'infrastructures. Ce n'est pas le cas de ça, ce qui fonctionne en général assez bien sur tous les infrastructures, mais là, effectivement, il faut toujours se poser cette question-là, se dire, l'infrastructure que je mets en œuvre, par rapport à l'outil que je veux, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Et la dernière partie, la partie sécurité, alors elle est souvent un peu négligée, il y a toujours, dans les entreprises, il y a toujours une partie avec des gens qui sont là spécialement pour la sécurité, on se dédouane un peu en se disant, c'est leur travail et pourtant, c'est aussi notre travail. On utilise cette donnée, on la connaît, on sait ce qui peut être sensible ou pas, on sait à quel point, j'allais dire, ça peut être important pour l'entreprise, donc même si ce n'est pas nous de décider, c'est être, encore une fois, acteur et remonter peut-être des alertes en disant, attention, si on croise telle donnée avec telle donnée, on va pouvoir tracer des choses qui ne sont pas légales. Voilà, si je peux le dire comme ça. Alors, dans le contexte rancilien, on insiste un peu sur cette partie amont parce que, moi je me rappelle, quand je suis arrivée, je me suis dit, on n'exploite pas les données de validation, quel dommage, on pourrait faire ça, 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 vite, vite, je veux le faire. Bon, déjà, il y a des données qu'on n'exploitait pas, donc là, j'étais contente, j'ai les réponses à un besoin, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres données qu'on n'exploite pas encore, par exemple, les logs techniques, des cabs, des cabs, parce que c'est des valideurs, les tourniquets ou les portes effaçables quand vous essayez d'entrer dans la zone transilienne. On a, a priori, des sets qui ne sont pas si gros parce qu'on se dit, si je prends les données de validation, sans y coller de référentiel, sans fusionner avec des intempéries, de la météo, ou quoi que ce soit, c'est à peu près un giga par jour. Le problème, c'est que si on veut rentrer dans la compréhension, dans la prévision, bon, on prend un mois, on est déjà à 10 gigas, on prend un an, on arrive déjà à plus. si on prend l'historique qu'on peut avoir depuis plusieurs années, voilà, ça monte et là, les ordinateurs, ils ne suffisent plus et c'est pour ça que nous, on s'est posé toutes ces problématiques de comment on fait, est-ce qu'on prend un énorme serveur, est-ce qu'on prend des technologies Hadoop, est-ce que... Et toute cette partie, à part les gens Christophe avant, en fait, elle prend un temps qui est assez important, donc c'est vraiment pas rien et il faut vraiment s'impliquer dedans. On a des données, effectivement, qui sont confidentielles, donc par exemple, sur les données de validation, nous, on ne peut pas savoir que c'est, ben moi, fin d'être court qui est validée tout à l'heure à tel endroit dans le métro, les données sont anonymisées, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont anonymisées sur trois mois, donc je peux suivre une personne anonyme sans savoir qui c'est sur trois mois, après tous les trois mois, on change le numéro d'anonymisation, donc en tout cas, on ne peut pas suivre des flux clients sur un an, même sans savoir qui c'est, donc ça, c'est des problématiques aussi, comment on anonymise, avec quelles méthodes, comment être à jour sur les nouvelles méthodes d'anonymisation les plus performantes, etc., parce qu'on a aussi les sujets de mise en open data de nos données, elles ont beau être anonymisées, on peut se dire, ben une petite gare sur des horaires peu fréquentés, est-ce qu'on ne peut pas essayer de retrouver la personne, du coup, voilà, c'est des problématiques importantes. On a beaucoup d'utilisateurs potentiels, on a, ce qu'on peut en faire, ça peut intéresser le client, si on arrive à lui donner de l'information sur les flux, ça peut intéresser les lignes pour savoir comment mieux positionner les agents à quel moment, c'est important pour l'entreprise aussi, parce que, à terme, vous savez qu'en Ile-de-France, on est plusieurs transporteurs, il y a la RATP, il y a la SNCF, il y a les bus privés aussi, aujourd'hui, on se répartit des recettes selon, enfin, avant, quand il n'y avait pas le tarif unique, pour les non-parisiens, avant, on payait selon la zone dans laquelle on allait aujourd'hui, sur les forfaits, c'est le même prix pour tout le monde, donc avant, on se répartissait des recettes selon les zones, aujourd'hui, on se dit qu'on va certainement s'appuyer sur ces données de validation pour se répartir les recettes, donc c'est aussi utile pour l'entreprise, mais en tout cas, il y a des cas d'usage qu'on a identifiés, il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiés parce que les gens ne le savent pas forcément, donc on a des fois des demandes par rapport au STIF, mais aujourd'hui, c'est plus à nous d'être en force de proposition de cas d'usage, il n'y a pas encore cette démarche où quelqu'un viendrait nous demander j'aimerais tel outil et puis on travaille dessus, il faut aussi se créer nos propres cas d'usage et l'autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils de visualisation et c'est très pratique pour communiquer dessus, pour diffuser l'information et donc vraiment, l'idée, c'est de rendre tout ça visuel, donc il y a plein d'autres outils mais voilà, il y a 16 visuanalytiques qui fait partie des outils qu'on utilise pour ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Sur cette partie infrastructure ? Non ? Oui, monsieur. La captation, elle n'est pas du tout sur le même système. On n'est pas actuellement sur un système qui récupère les données à la volée et en streaming ou en temps réel. Actuellement, c'est vraiment un premier système qui vient, qui est le système opérationnel, qui vient le récupérer et on fonctionne, je dirais, un peu comme la BI traditionnelle à ce niveau-là, sauf qu'on est sur des volumes de données beaucoup plus importants. C'est-à-dire que, globalement, le système fait d'abord une première agrégation, il va récupérer, il va consolider et en fait, toutes les alertes sont à ce niveau-là. C'est-à-dire que, s'il y a une partie, par exemple, une gare qui ne remonte absolument aucune validation, il y a des systèmes d'alarme dans le système opérationnel amont. Mais derrière, on est sur de la récupération qui se fait 4 fois par jour. On va dire ça comme ça. Oui ? Les données sont sur une distribution Hortonworks, donc sur de la double, mais ce n'est pas la cible. En tout cas, actuellement, c'est une infrastructure qui est hébergée. On travaille sur cette infrastructure en direct. La cible est de travailler sur du cloud avec aussi une distribution à double, mais voilà. C'est plutôt... Oui, on est en train de migrer vers là. Vers du cloud, oui. Comment on va anonymiser les données ? Les données qualifiées ou les données ? Les données sont anonymisées en entrée. C'est-à-dire qu'entre le flux généré par le système opérationnel anonymise les données, si vous voulez. Enfin, je le fais simplement, mais c'est ça. Donc, en fait, nous, au niveau de nos systèmes, on ne peut pas redescendre. Par contre, au niveau production, effectivement, opérationnel, ils ont besoin de savoir... Peut-être qu'il y a un pass qui est un pass frauduleux ou des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir cette information-là. Oui ? La façon de fonctionner actuellement, c'est qu'on propose des choses, des outils et ensuite, on va les présenter aux lignes, aux agents, voir si ça prend ou pas. Si ça prend... Par exemple, par rapport aux données de vente, on est en train d'essayer de faire un outil pour constater les saturations au guichet de vente. Et donc, un outil qui serait à la fois pour le client, comme ça, il peut repérer que c'est peut-être pas malin d'y aller à tels horaires ou alors d'y aller s'il a envie de voir beaucoup de monde. Et pour la gare aussi, pour pouvoir se dire il faudrait que j'ouvre plus de guichets, il faudrait... Donc là, ça a été testé pour voir si les données de vente permettent de représenter la réalité, de faire des prévisions, de voir si c'est pertinent. Et là, les personnes qui travaillent là-dessus vont le montrer aux lignes, aux agents pour voir s'il y a une pertinence à pousser la chose ou pas. On est plus... Ouais, on propose plus... Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. On propose parce que comme c'est des données qu'on n'exploitait pas dans... Enfin, on les exploitait mais à une maille plus agrégée avec tant de finesse, les gens ne pensent pas sur le terrain, ne pensent pas forcément à ce qu'on peut faire avec ces données. On leur a demandé de nous faire... Il y a des retours possibles. Après, il faut voir si c'est faisable ou pas et puis voilà, on propose quelque chose. Il y a des gros cas d'usage en fait et puis après, il y a tout ce à quoi on pense mais on n'a pas forcément d'utilisateurs. Donc on attend que les utilisateurs reviennent vers nous pour avancer sur ces sujets-là. Si on l'a fait simplement. Il y avait une autre question là-bas ? Je ne sais pas si... Oui ? C'est les contraintes CNIL qui... Ouais, voilà. Parce que c'est des données qu'on fournit aussi au STIF et voilà, depuis le début en fait, des remontées de ces données télébiétiques parce qu'il n'y a pas le manier... Enfin, le STIF n'a que la partie télébiétique. C'est-à-dire les passes et pas les tickets. Voilà, ça a été décidé comme ça. Anonymisation qui change tous les trois mois. Alors avec le post-paiement où on aura besoin de savoir qui est la personne puisque c'est à partir de notre validation qu'on lui donnera sa facture. Voilà, ça va être des problématiques sur lesquelles on va réfléchir. Après, certainement, il y aura des usages différents selon si c'est la partie financière ou la partie statistique, modélisation. Je vais prendre une dernière question mais après, on va devoir avancer parce que sinon, vous ne verrez pas l'ensemble de la présentation. C'est-à-dire ? On y vient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais là, actuellement, non. Enfin, pour moi, je ne dis pas de bêtises. Mais la partie post-paiement notamment, qui permettra de payer au voyage. Donc du coup, effectivement, il y a une refacturation derrière du voyage et c'est vraiment on voyage, on valide et derrière, on vous débite du voyage que vous avez fait. C'est pas en interne ? En interne ? Est-ce qu'on fait facturer aux gares, par exemple, un outil qu'on leur propose ? On est en service plutôt. Non, c'est plutôt en service. On fait partie de la direction des services et donc dans la direction des services, on est là pour rendre service aux gares et ainsi de suite. C'est notre fonction de leur proposer des outils qu'on leur met à disposition. Voilà. On va avancer, du coup ? Oui, donc, on sait maintenant, c'est moi ? On sait comment stocker les données. Maintenant, on veut savoir comment les rendre exploitables. Parce que, surtout si c'est des données qu'on ne connaissait pas avant, il faut les mettre en qualité, les rendre lisibles, etc. Donc, on a des données qu'on connaît, des données qui n'ont jamais été exploitées jusqu'à présent, les mettre en qualité. Ça va être un gros chantier de data management pour qu'elle soit compréhensible par tous. Ensuite, le gros chantier qu'il y a aussi à mener, c'est un chantier de data governance pour tout ce qui est gestion des référentiels. Alors, surtout quand on est une grosse entreprise avec plein de services différents, il y a des référentiels qui ne collent pas forcément entre eux. Et même dans les référentiels d'un seul service, ils ne sont pas toujours forcément compréhensibles par tout le monde et mis à jour en temps et en heure. Donc ça, c'est un grand chantier qui met à jour les référentiels, qui les rend compréhensibles. Et voilà, c'est un autre chantier qui n'est pas simple avant de pouvoir se lancer et tripotouiller les données. Donc ensuite, on a bien sûr un grand chantier de data quality, de mise en qualité des données. Par exemple, sur les données de validation, on s'aperçoit que selon le matériel, il faut faire attention aux différents fuseaux horaires. il y a des données qui sont dupliquées, il faut gérer ça. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de travail en amont à faire pour ça. Et donc, nous, ce qui ressort de notre expérience et ce qui est vraiment important, c'est de documenter tout ça pour que tout le monde ait l'information, qu'elle soit compréhensible par tous et du coup, que les données soient vraiment exploitables. le cœur du sujet, c'est vraiment l'exploitabilité. On parle d'exploitabilité dans le sens où rendre les données exploitables par les métiers. Donc notamment les métiers du data scientist. Il y a des choses qui se font assez simplement parce que c'est connu, ça fait des années que c'est fait, même sur les nouvelles infrastructures. On parle d'ETL, de LT ou ce que vous voulez, mais en tout cas, charger la donnée dans la base, la mettre à disposition, c'est quelque chose qui globalement est maîtrisé. Alors même si maintenant, il y a l'effet streaming, effectivement, le temps réel, des choses comme ça, mais c'est maîtrisé. En tout cas, c'est un chantier qui est assez important mais qui se fait assez facilement. La deuxième partie, c'est le master data management. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment avoir un peu un référentiel de toutes ces données, de rendre quelque chose de commun, on va dire, à l'ensemble. Et ensuite, pour pouvoir avancer et travailler sur les bases communes, sur l'ensemble des données et que A s'appelle toujours A, un endroit et que, voilà, on n'est pas un A, B qui soit plus ou moins la même chose par ailleurs. Troisième chantier important, donc on parlait de la data governance et ça dans la plupart des entreprises. Donc là, on travaille vraiment sur le référentiel, donc un référentiel produit, un référentiel gare, etc. il y en a énormément dans les entreprises. Maintenant, le fait d'essayer de centraliser dans des grosses infrastructures ce genre d'informations, c'est devenu très très important et même je dirais prioritaire puisque du coup, les différents services, s'ils ne communiquent pas entre eux et qu'ils communiquent à l'extérieur des chiffres qui ne veulent rien dire, quand on les compare les uns par rapport aux autres. Donc c'est vrai que c'est très très important cette partie d'état de gouvernance et chez SNCF, il y a énormément de référentiels gare par exemple, tout simplement parce que chacun a son métier, a sa petite définition de qu'est-ce qu'une gare et voilà, pour centraliser tout ça, c'est assez compliqué et il faut vraiment mettre d'aplomb le chantier de data gouvernance de manière générale pour la data science, c'est quelque chose de primordial. Autre partie, la qualité de données, ça c'est un chantier qui est devenu, je dirais, à la mode ces dernières années parce qu'au début, on parlait de qualité de données mais il n'y avait pas les outils qui étaient capables de bien le faire et de bien le traiter, il fallait le faire souvent à la main avec du code, sas ou autre. Au fur et à mesure, on a des outils qui sont quand même maintenant beaucoup plus industrialisables et du coup qui permettent d'aller en avance sur cette partie-là, de faire des rapports et de donner des préconisations et donc de faire avancer cette partie-là. Et la dernière partie qui moi me tient à cœur mais qui est un peu compliquée parfois, c'est la sécurité de la donnée. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours mais il y a les données sensibles, alors oui, on les anonymise, etc. Mais il faut quand même être capable de pointer dans la colonne A la ligne B, tel type d'utilisateur ne doit pas pouvoir le voir. Et ça, c'est de plus en plus important parce qu'au fur et à mesure, il y a des anonymisations qui se font qui ne sont plus des anonymations de masse et qui sont vraiment là pour dire cette donnée-là, elle n'est pas visible par tel type de personne. Dans les entreprises, ça se fait de plus en plus. Il y a des choses qui sont réglementaires mais au fur et à mesure, il y a aussi des tensions qui peuvent naître de ce genre d'informations donc il faut faire très attention et la sécurité de la donnée, c'est ça aussi. C'est où est-ce que je la stocke, comment elle est disponible et à qui. Donc voilà, toutes ces choses-là, tous ces chantiers-là font qu'à la fin, on a notre spectre complet et nous permet d'utiliser la donnée ensuite. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce que là je dis nous on travaille depuis un an et demi dessus sur ces sujets-là. Moi, je vais avoir vraiment du mal à vous répondre mais je dirais que la partie infrastructure, comme on est partie prenante mais on n'est pas travaillant dessus, si je veux dire, on est là pour être là en support pour apporter notre expérience de data scientiste mais c'est vrai que ce n'est pas une partie qui nous prend énormément de temps puisque du coup c'est plutôt des architectes techniques des choses comme ça qui vont travailler dessus. Sur cette partie, la qualité de données, data governance et des choses comme ça, ça peut être très très consommateur de temps. On a une personne quasiment qui a passé à temps plein sur la data governance parce qu'il fallait récupérer un certain nombre d'informations, les gens ne se parlent pas donc il fallait les chercher et il a vraiment passé beaucoup de temps et je dirais, je ne suis pas loin de penser qu'il a passé 8, 10, 12 mois et que ce n'est pas encore fini. Donc voilà, sur cette partie, juste data governance et donc derrière, il faut, voilà, j'ai plus qu'une minute donc il faut qu'on se dépêche. Donc là, non, c'est bon. Donc, rapidement, du coup, je voulais décrire ce que c'était une database processing, le grid computing, etc. mais je vais le passer. En gros, c'est les manières d'attaquer la base pour aller récupérer les informations. Donc, on centralise et puis on diffuse et ensuite, on récupère mais tout ça, ça dépend en fait de l'infrastructure et des outils. C'est-à-dire, est-ce que les outils le permettent ? Est-ce que l'infrastructure le permet ? Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau de data scientist, c'est tout ce qui est optimisation du code. C'est tout ce qui est standardisation des process entre nous. C'est-à-dire que si on doit taper du code, on se met d'accord sur une norme et puis on fonctionne comme ça et on essaie d'optimiser pour que ce soit le plus rapide possible. Et enfin, l'industrialisation, donc ça c'est au maximum pour essayer d'avoir des données qui sont le plus facile d'accès. Donc, par exemple, à Transilien, quand on avait fait des petits quick wins sur nos propres ordi, on avait fait des codes SAS, quand on a mis, quand on a eu toutes ces infras, tous ces outils, on a réécrit les programmes pour profiter de la puissance de distribution, on a modifié la façon de faire, c'est-à-dire que les transformations, on les fait en amont sur l'outil pour ne pas faire des allers-retours entre les deux et on a aussi changé les modes d'alimentation des tableaux de bord en tapant directement dans la base avec Ouzi et voilà. Il y avait des questions mais bon, je suis désolé. Juste pour vous donner les résultats, je vais le faire si tu veux bien. Comme tu veux. On a quelques résultats, au début, on avait lancé une requête qui prenait 11 heures après avoir mis à jour le code, etc. On était à deux heures. Les données dupliquées, on a supprimé 8% de la base en dédoublonnant, rien qu'en dédoublonnage. Ça nous a permis de faire de la prévision de trafic avec de l'extrême gradient boosting qui était à 96% je crois de prévision correcte sur Gare du Nord qui est la plus grosse gare. Il y a d'autres sujets, du coup, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'on doit s'arrêter maintenant. ce que je voulais que vous reteniez, voilà, c'était, il y a 5 points, donc il ne faut pas oublier que c'est un projet, donc la data science, mobiliser tout le monde, essayer de regarder ce qui se passe pour essayer de mutualiser et puis faire des documentations sur l'expression de besoin, etc. et ne jamais oublier qu'en fait, on est là pour faire de la data science à la fin et ne pas, par exemple, se concentrer que sur la qualité de données et de faire de la qualité de données pour faire de la qualité de données. Non, il y a des vrais projets derrière. Voilà. Merci. Merci.